L'univers n'est pas statique. Il évolue en permanence et grandit dans toutes les directions. Il est en expansion, et les scientifiques l'ont découvert il y a presque un siècle. Mais il ne le fait pas à un rythme stable. Plus le temps passe, plus l'univers s'étend rapidement. Et par conséquent, les étoiles, les planètes et les galaxies s'éloignent de plus en plus les unes des autres, ce qui laisse plus d'espace entre elles. Mais alors dans ce cas, l'univers est censé se refroidir à mesure qu'il s'étend, n'est-ce pas ? Car après tout, il était beaucoup plus dense et beaucoup plus chaud lorsque le Big Bang s'est produit. Et pendant son expansion, l'espace s'est refroidi, créant ainsi les conditions nécessaires à la formation de planètes, d'étoiles et d'autres objets spatiaux. En réalité, ce n'est pas tout à fait ce qui se passe actuellement, et les scientifiques ont été tout aussi surpris de le découvrir. Notre univers se réchauffe. Ils ont observé la température de gaz cosmique éloignée de notre planète natale par rapport à de jeunes gaz plus proches de la Terre. Comme on mesure les distances spatiales en années-lumière, les régions plus éloignées sont comme une fenêtre sur le passé, tandis que les régions plus proches permettent une observation du temps présent. Bref, ils ont découvert que la température d'un certain gaz dans l'espace a augmenté plus de 10 fois au cours des 10 derniers milliards d'années, et la température du gaz cosmique répandue dans tout l'univers peut atteindre environ 2 millions de degrés Celsius. Wow ! À mesure que l'univers s'étend, la force gravitationnelle fait son œuvre et tire le gaz et la matière noire ensemble. Elle fait un travail assez titanesque puisqu'elle crée des galaxies et des amas de galaxies à partir de ces matières. Et ce processus est totalement chaotique. Tellement chaotique que de plus en plus de gaz se réchauffent pendant que tout cela se produit, l'espace était extrêmement chaud lorsqu'il venait de se former il y a 13,7 milliards d'années. Et s'il redevenait aussi chaud ? Les scientifiques observent la situation. Ils ont découvert que les températures dans l'espace ont augmenté en mesurant les gaz cosmiques, en utilisant une méthode appelée « décalage vers le rouge ». Ils utilisent généralement cette méthode lorsqu'ils veulent voir à quelle distance se trouvent certains objets spatiaux. Ceux qui sont plus proches de nous ont des longueurs d'ondes lumineuses plus courtes. Plus un objet est éloigné, plus ces longueurs d'ondes lumineuses sont longues. Et on peut déterminer la température d'un certain objet à partir de sa lumière. En moyenne, l'espace est un endroit plutôt froid. La lueur résiduelle du Big Bang s'appelle CMB, qui est l'abréviation de Cosmic Microwave Background, fond diffus cosmologique en français. Il est si puissant et intense qu'il baigne l'univers entier dans la lumière. C'est la seule chose qui réchauffe significativement la matière. Mais il existe de nombreux mécanismes, à plus petite échelle, qui contribuent à réchauffer la matière dans l'univers. Et ils pourraient s'emballer si l'espace se réchauffe. Prenons les étoiles, par exemple. Elles émettent un rayonnement qui affecte la poussière et le gaz à proximité. Elles rayonnent aussi dans l'infrarouge lointain. Lorsqu'une étoile est à son stade initial, le rayonnement qui en provient forme des structures protoplanétaires qui ressemblent à des disques. Ils se forment principalement dans un seul plan. Et une étoile centrale brillante produit un gaz avec des reflets bleus. Il s'est passé la même chose avec notre système planétaire. Une forte énergie et des forces gravitationnelles ont provoqué des collisions, de la poussière et du gaz dans un tourbillon incontrôlé qui a formé des planètes. C'est pourquoi la plupart des planètes de notre système solaire orbitent dans la même direction. C'est aussi la direction dans laquelle ce tourbillon géant tournait il y a longtemps. Étoiles actives, galaxies en collision, cataclysmes stellaires, trous noirs, étoiles à neutrons… L'univers a tellement de sources d'énergie. Et lorsqu'on entoure la matière normale de l'espace d'un environnement aussi énergique, elle se réchauffe considérablement. Lorsque tu chauffes quelque chose, de l'énergie en rayonne d'une certaine façon. Dans la plupart des cas, les galaxies n'ont que quelques zones où les étoiles se forment, dans des régions où le gaz s'effondre. Une bulle qui entoure cette zone contient de l'hydrogène ionisé. Les trois quarts de notre Soleil sont constitués d'hydrogène. Grâce à cet hydrogène, le Soleil nous tient chaud. Dans son noyau, l'hydrogène se transforme en hélium et provoque une fusion atomique. C'est comme ça que notre Soleil libère son énergie. Les radiations chauffent tout ce gaz à des millions de degrés. En même temps, il ionise un grand nombre d'atomes et de molécules, ce qui signifie qu'il les transforme en ions. Les atomes sont des particules neutres, tandis que les ions sont des particules chargées négativement ou positivement. Si l'Univers se réchauffe, notre Soleil pourrait aussi se réchauffer. Si sa température atteignait 30 000 degrés Kelvin, il pourrait devenir suffisamment chaud pour ioniser tous les matériaux qu'il a précédemment éjectés. Et cela pourrait créer une véritable nébuleuse planétaire. Il s'agirait d'une nébuleuse en forme d'anneaux qui se forment généralement à cause d'un gaz en expansion qui entoure une étoile vieillissante. Comme la température ne cesse d'augmenter, l'hydrogène sionise. À quelques milliers de degrés, cela pourrait rendre les nébuleuses de notre système solaire rose avec des lignes d'émission. Notre Soleil pourrait arriver à sa fin s'il atteignait la température de 50 000 degrés Kelvin. Et si tu pouvais flotter dans l'espace et t'en approcher, tu le verrais briller dans des tons verts sinistres à cause de l'oxygène doublement ionisé. Les phénomènes à haute énergie font en sorte que davantage de galaxies entrent en collision. Cela chauffe encore plus les gaz et finit par provoquer des émissions de rayons X. Maintenant, qu'en est-il des trous noirs et des étoiles à neutrons qui rayonnent ? Quand ils s'emballent, ils peuvent façonner des galaxies entières et qui sait quoi d'autre. Peut-être aurons-nous aussi plus de masères. Ce sont des lasers naturels produits par notre univers. Ils apparaissent lorsque de grandes populations de molécules reçoivent de grandes quantités d'énergie. À l'heure actuelle, les scientifiques ont trouvé le masère le plus puissant, mais aussi le plus éloigné, et il est si puissant qu'il est plus lumineux que la lumière que produirait 6 000 soleils. Et ce, dans une seule ligne d'émission. Peut-être que nous découvrirons alors des masères encore plus puissants, dans le cas où nous serions encore là. Parce qu'à mesure que l'univers se réchauffe, le rayonnement cosmique devient plus fort, ce qui n'est pas une bonne nouvelle pour la vie sur Terre. L'augmentation du rayonnement cosmique pourrait nous nuire. Qui sait si la vie serait même possible sur Terre dans ce cas, ou si la puissante force gravitationnelle ne ferait pas s'écraser notre planète natale sur une autre. Mais peut-être que la vie telle que nous la connaissons ne disparaîtrait pas complètement. Ou si cela arrivait, elle pourrait retrouver sa place d'une manière ou d'une autre, peut-être dans un avenir lointain. Il est possible que notre univers puisse de nouveau accueillir la vie dans ses formes primitives. Cela n'a pas l'air très plausible quand on pense au chaos que le Big Bang a provoqué, n'est-ce pas ? Mais ce n'était que le début. Après que les choses se sont un peu calmées, les restes des premières étoiles ont formé des planètes telluriques. Dans notre système solaire, il s'agit de la Terre, Mars, Mercure et Vénus. Tu ne peux pas poser les pieds sur les autres, car ce sont des géantes gazeuses. A l'époque, le rayonnement était assez intense, donc les planètes telluriques avaient un environnement adéquat pour se former. Car il faut beaucoup d'énergie pour faire tourbillonner la poussière et les particules et cuire une planète à ce point. Cette période de temps coïncide à peu près avec celle où les premières étoiles se sont formées dans notre univers. Les anciennes étoiles étaient bien plus grosses que notre Soleil, mais elles vivaient moins longtemps. Elles ont simplement fini par exploser en supernova et elles ont laissé des métaux lourds dans l'espace qui les entouraient. Ce sont les particules à partir desquelles les planètes telluriques se sont formées. A l'époque, les radiations se répandaient dans tout l'univers. Cela a changé au fil du temps. Aujourd'hui, on est proche du zéro absolu. 400 000 ans après le Big Bang, lorsque les atomes d'hydrogène se sont formés, le fond diffus cosmologique était presque aussi chaud que la surface de notre Soleil. Et environ 15 millions d'années après le Big Bang, sa température était proche de la température ambiante, soit environ 27 degrés Celsius. Ces événements se sont produits dans tout l'univers, si bien que de nombreuses planètes auraient pu abriter la vie. Si nous étions l'un de ces mondes anciens, nous n'aurions pas besoin d'une étoile pour nous tenir chaud, car le fond diffus cosmologique serait suffisant. Il est donc possible que la vie dans l'espace soit bien plus ancienne que nous le pensons. Il pourrait y avoir eu des mondes anciens, Qu'est-ce qui peut bien survivre dans l'espace ? Eh bien, pour commencer, les humains en sont capables. En tout cas, s'ils ont une bonne combinaison spatiale. La combinaison spatiale est absolument indispensable dans le vide de l'espace. Sans elle, tu devras rester à l'intérieur du vaisseau ou d'une éventuelle habitation modulaire sur la Lune ou sur Mars. Actuellement, la NASA n'a que quelques anciennes combinaisons spatiales prêtes à être utilisées en dehors d'un vaisseau comme la Station Spatiale Internationale. La mission Artemis de la NASA sur la Lune prévoit la conception de nouvelles combinaisons pour les hommes et les femmes. Elle dispose d'un budget d'un quart de milliard de dollars pour celle-ci. Ces nouvelles combinaisons sont beaucoup moins encombrantes que les anciennes et beaucoup plus tendances. Mais quelles créatures autres que les humains peuvent vivre dans l'espace ? Trois animaux ont déjà été envoyés dans l'espace et ils sont tous rentrés sains et saufs. Est-ce que ça compte ? Deux chiennes, Belka et Strelka, ont passé une journée à l'intérieur d'un vaisseau spatial russe en 1960 et sont devenues des stars à leur retour. Les Etats-Unis ont lancé un chimpanzé comme Ham pour un voyage de 16 minutes dans l'espace sachant que l'espace commence à 100 km au-dessus du niveau de la mer et il ne faut que quelques minutes à une fusée pour y arriver. Ham, qui portait une combinaison spatiale, s'est admirablement acquitté de toutes ses tâches en appuyant sur des boutons et il est honoré dans l'International Space Hall of Fame d'Alamo Gordo au Nouveau-Mexique. Mais de façon plus concrète, les tardigrades peuvent vraiment survivre dans l'espace. Les tardigrades, ou oursons d'eau, comme on les appelle souvent, sont bruns et ressemblent à de minuscules grizzlies. Ils sont parmi les animaux à pattes les plus petits et ils en ont 8. La plupart des espèces de tardigrades n'ont pas d'yeux, mais certaines en ont. Il est possible de voir les oursons d'eau avec une bonne loupe car leur taille moyenne est d'environ 1,5 mm. Asperge un peu d'eau sur de la mousse et ils sortiront. Ils peuvent marcher à environ une longueur de corde par seconde et courir à environ deux longueurs de corde par seconde. Les œufs de tardigrades sont plus faciles à repérer car ils sont d'un blanc éclatant. L'Agence spatiale européenne a emmené des oursons d'eau dans la Station Spatiale Internationale et les a laissés dehors pendant 10 jours. Et ils ont survécu, sans air, sans eau, dans un vide quasi-total avec des radiations solaires nocives ainsi qu'un froid et une chaleur extrêmes. Dans des conditions pareilles, les tardigrades peuvent compter sur leur exosquelette pour les protéger. Lors de tests en laboratoire, cet exosquelette a pu résister à une pression immense de plus de 6 000 bar. C'est une sacrée combinaison spatiale. Les oursons d'eau ont même été congelés pendant 30 ans. Et lorsqu'ils ont été réchauffés, ils se sont ranimés et étaient toujours capables de se reproduire. Alors que nous recherchons la vie dans l'espace et que nous explorons Mars, ces formes de vie extrêmes deviennent essentielles à comprendre. Si les tardigrades peuvent survivre littéralement à toutes les conditions environnementales, pouvons-nous conclure que la vie peut se trouver partout dans l'espace ? Les extrémophiles sont des formes de vie qui vivent dans des conditions extrêmes comme celles que pourraient avoir d'autres planètes. La grotte de Mauville, en Roumanie, est l'un de ces endroits qui pourraient tout aussi bien se trouver sur une autre planète. Toute la vie sur Terre, à la surface de la Terre du moins, est à base de carbone. Cela signifie que les atomes de carbone agissent un peu comme des blocs de Lego universels auxquels les atomes d'hydrogène, d'oxygène et d'azote se connectent pour former les molécules dont sont constituées les cellules des organismes vivants. Mais pas dans la grotte de Mauville. Elle a été fermée, hermétiquement, il y a au moins 2,5 millions d'années. L'eau qui perle à travers la roche calcaire a formé un lac dans la grotte. Un mélange de sulfure, d'hydrogène, toxique et corrosif et d'ammoniaque. Qu'est-ce qui pourrait bien vivre dans une soupe aussi toxique ? Réponse. Des formes de vie à base de soufre. Un système écologique entier, sans lumière ni photosynthèse existe à l'intérieur de la grotte Mauville. La chaîne alimentaire est basée sur la chimiosynthèse, des micro-organismes qui mangent des produits chimiques à base de soufre. 33 espèces de créatures à base de soufre ont été découvertes vivant dans l'environnement hostile de la grotte Mauville. Crevettes, scorpions, millepattes, escargots, etc. La grotte Mauville est un monde extraterrestre profondément enfui dans le sol, rempli de formes de vie à base de soufre. Si de telles créatures existent sur Terre, que pouvons-nous espérer trouver dans l'espace ? Des bactéries. Les bactéries forment la base de la chaîne alimentaire et il a été prouvé que les bactéries pouvaient vivre dans l'espace de même que les champignons. Dans les années 1980, les cosmonautes de la station spatiale Mir se sont plaints que quelque chose poussait à l'extérieur des fenêtres de la station et bloquait leur vue sur la Terre. Après inspection, il s'est avéré que c'était des bactéries et des champignons. Les fenêtres faites de quartz étaient endommagées et affaiblies par ce qui poussait à la surface. On a également découvert que des champignons mangeaient le cuivre de certains câbles et que de la moisissure se développaient à certains endroits de l'extérieur de Mir. La station spatiale était littéralement attaquée par des micro-organismes. Les scientifiques ont pris cela très au sérieux et ont commencé à enquêter. Il semble que dans un environnement stérile comme l'espace, les bactéries sortent de leur cachette lorsqu'il n'y a pas d'autres micro-organismes. Le rayonnement cosmique pourrait même les aider à muter et à s'adapter à l'environnement spatial. Les bactéries semblent se développer encore plus vite dans l'espace que sur Terre. Des années plus tard, les États-Unis ont décidé de mener une expérience sur les bactéries dans la Station spatiale internationale. Ils ont tendu des roches de diverses bactéries et les ont placées à l'extérieur de la Station spatiale. Certaines bactéries n'ont pas survécu aux conditions difficiles de l'espace, mais beaucoup y sont parvenus. Une souche appelée OU20 a même survécu pendant plus d'un an et demi à l'extérieur de l'ISS. Le Japon a également fait une expérience bactérienne sur la Station spatiale internationale. A l'extérieur du module japonais Kibo, le bras robotique de Kibo a placé trois panneaux avec la bactérie Dainococcus radiodurant ou D. radiodurant. Pour faire court, elle a survécu dans l'espace extérieur pendant trois ans. Le scientifique principal de l'expérience japonaise a calculé que la bactérie pouvait vivre jusqu'à huit ans dans l'espace. C'est assez long pour faire quatre voyages aller-retour vers Mars. Cela soulève quelques questions intéressantes. La vie aurait-elle pu arriver sur Terre depuis Mars, dans une roche spatiale ? Et plus précisément, une bactérie infectieuse aurait-elle pu arriver sur Terre dans une roche spatiale ? Soudain, ce qui n'avait été envisagé que dans les livres et les films de science-fiction, faisait désormais l'objet d'un examen scientifique poussé. Et puis, il y a eu le météore de Mars. L'Antarctique est le meilleur endroit pour trouver des météores, car le continent est recouvert de glace. La glace de la région d'Alan Hills, en Antarctique, est maintenue par la configuration de la montagne environnante. La glace ici est sublimée, ce qui signifie qu'elle s'évapore sans jamais devenir liquide, mais en se transformant directement en vapeur. En se sublimant, la glace de la région d'Alan Hills expose tous les météores qu'ils l'ont frappé pendant plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'années. Les chasseurs de météores se déplacent en motoneige et les ramassent avec des pinces sans jamais les toucher pour éviter de les contaminer avec des bactéries humaines. Ils mettent les météores dans des sachets, les numérotent et enregistrent l'emplacement et tout autre fait pertinent concernant le météore. C'est ainsi qu'a été trouvé le météore ALH 84001, aussi appelé le météore de Mars. Comme la Terre est frappée par environ 17 météores par jour sur des milliers d'années, les chiffres s'additionnent. Presque chaque endroit du monde a été frappé par un météore à un moment ou à un autre. À 11 ans d'intervalle, deux maisons de la même rue, à Weavers Field, dans le Connecticut, ont vu leur toit perforé par des météores d'un demi-kilo. Mais seuls quelques rares météores proviennent de Mars. À ce jour, 126 météores ont été identifiés comme provenant de la planète rouge. ALH 84001 venait de Mars. Les scientifiques le savent car les États-Unis ont fait atterrir une sonde sur Mars et y ont échantillonné des roches et la composition de l'atmosphère. ALH 84001 contenait les mêmes gaz que l'atmosphère de Mars et une composition chimique similaire à celle des roches. Mais le météore contenait aussi quelque chose d'autre, une forme de vie fossilisée. Il y a eu beaucoup de débats pour savoir si le minuscule objet à l'intérieur d'ALH 84001 était ou non une forme de vie bactérienne fossilisée, ou plutôt un dépôt chimique. Mais les études menées à bord de la Station Spatiale Internationale confirment que les bactéries peuvent vivre pendant une longue durée dans l'espace. Il est donc tout à fait possible que certaines bactéries fassent le voyage vers la Terre depuis Mars dans un météore. Le rover américain d'exploration martienne, Perseverance, a récemment trouvé des molécules organiques à l'intérieur des roches de Mars. Ces molécules organiques sont composées de carbone et d'hydrogène. Avant 2030, date à laquelle les échantillons seront rapportés sur Terre, on ne saura pas si ces molécules organiques ont été produites par des organismes vivants ou simplement par des réactions chimiques. La recherche de la vie sur Mars est en cours. Mais Mars n'est pas le seul endroit du système solaire qui pourrait abriter la vie. Europe, la lune de Jupiter, est aussi une candidate sérieuse. Entièrement recouverte de plusieurs kilomètres de glace épaisse, Europe pourrait avoir un océan d'eau salée sous sa croûte gelée. La glace agit comme une couverture isolante combinée à de possibles processus thermiques internes dans le noyau d'Europe. Cela signifie que l'eau de l'océan d'Europe pourrait être chaude. La mission Europa Clipper Express prévoit de confirmer les conditions de vie sur Europe. Chargée de neuf équipements d'observation, Europa Clipper tentera d'analyser à peu près tout ce qui peut se passer, en orbitant au-dessus d'Europe, y compris la composition chimique de la mystérieuse matière rougeâtre qui a été éjectée de l'océan inférieur sur la glace de surface. Que pourrait être ce matériau rougeâtre ? Pourrait-il s'agir d'un mélange chimique spécifique ? Ou de krill, de crevettes, de poissons, de formes de vie semblables à la grotte de Mauville ? On retient tous notre souffle. Notre soleil. Scénario 1. Quelque chose d'étrange vient de se produire. Toutes les chaînes de télévision et de radio parlent d'un trou noir qui s'est rapproché de nous, à l'endroit où se trouvait notre soleil. On peut même y voir un disque d'accrétion et l'arrière-plan du ciel semble un peu déformé, ce qui signifie qu'il s'est vraiment rapproché. Normalement, les trous noirs sont si éloignés que nous ne pouvons pas les voir à l'œil nu. On ne peut même pas les voir avec un télescope. Alors, que fait-il ici, si près, et où est notre soleil ? Le trou noir l'a-t-il avalé ? Le soleil était autrefois au centre de notre système solaire, assez loin pour ne pas nous brûler, mais suffisamment proche pour nous donner de la lumière, de la chaleur et de beaux spectacles lorsqu'il se lève à l'est et se couche à l'ouest. Et puis, il nous a donné la vie. Le corps le plus massif de notre système solaire contient 99,8% de sa masse totale. Il est si large qu'on pourrait faire tenir plus d'un million de terres à l'intérieur. Peut-être que notre soleil s'est transformé en trous noirs ? Mais il est bien trop tôt pour que cela se produise. Pourtant, c'est bien comme ça qu'ils se forment. Lorsque d'énormes étoiles arrivent à la fin de leur cycle de vie et explosent, ce qu'on appelle une supernova, elles finissent par s'effondrer sur elles-mêmes, devenant très petites. Une taille minuscule et une masse colossale. C'est ce qui rend la gravité des trous noirs si importante. Et même la lumière qui s'en approche de trop près ne peut pas s'en échapper. Or, toutes les étoiles de l'univers rétrécissent et disparaîtront à un moment donné. Notre soleil perd 4 millions de tonnes de sa masse chaque seconde. Et à terme, la seule énergie qui restera dans l'univers sera générée par les trous noirs. Un trou noir est entouré de poussière, de gaz et de radiation. Les radiations sont très dangereuses, alors nous espérons que notre planète ne s'en approchera pas trop. Notre système solaire n'a plus de lumière, plus de chaleur non plus, si bien que même Mercure et Vénus seront probablement recouvertes de glace très bientôt, sans parler de la Terre. Est-il besoin de mentionner que rien ne survivra à cette nouvelle ère glaciaire ? Le seul salut pourrait venir du disque d'accrétion qui tourne si vite qu'il génère de la chaleur, mais c'est trop de risques à prendre. Au moins, si le trou noir a exactement la même masse que notre astre, toutes les planètes resteront sur les mêmes orbites, Terre comprise. Mais s'il a une masse supérieure à celle de notre Soleil, ce que nos scientifiques essayent actuellement de déterminer, alors, adieu système solaire, ravi d'avoir fait ta connaissance. Scénario 2 Oh non ! Qu'est-ce qui se passe ? C'était censé être une belle journée ensoleillée, mais maintenant, tu vois l'obscurité tomber brusquement. Comment se fait-il que ce soit la nuit, alors que l'horloge indique 14 heures ? Et la Lune a l'air si différente. Les chaînes d'info annoncent que notre Soleil a disparu, et qu'à cause de certains événements mystérieux, la Lune n'est plus en orbite autour de la Terre. Elle se trouve maintenant au centre de notre système solaire. Il ne nous reste plus beaucoup de temps. Nous avons exactement 8 minutes et 20 secondes pour nous en rendre compte. Il faut peut-être des millions d'années pour que l'énergie du Soleil voyage de son noyau à sa surface, mais 8 minutes et 20 secondes, c'est le temps qu'il faut à la lumière du Soleil pour atteindre la Terre. La lumière effectue un voyage de 150 millions de kilomètres, ce qui correspond à la distance qui nous sépare du Soleil. Nous ne sommes plus dans la zone habitable. Il s'agit de la distance depuis une étoile, dans notre cas, le Soleil, à laquelle de l'eau liquide pourrait exister à la surface d'une planète. Maintenant que le Soleil a disparu, sa lumière ne nous atteindra plus, et notre planète deviendra progressivement une masse rocheuse gelée et dépourvue de vie. Qui sait si nous aurons assez de temps pour mettre au point les technologies qui nous fourniraient l'énergie solaire nécessaire au maintien de la vie sur Terre ? Si ce n'est pas le cas, eh bien, des millions ou des milliards d'années plus tard, les scientifiques d'autres civilisations exploreront notre monde en tentant de prouver que la vie n'y a jamais existé. Soit la même chose que ce que nous faisons avec Mars et avec d'autres planètes de notre système solaire. C'est ainsi que nous essayons de déterminer si elles ont toujours été stériles ou s'il peut exister un signe que certains organismes y ont un jour vécu. Quelque chose d'autre, également essentiel à la vie, voyage à la vitesse de la lumière, la gravité. Sans le Soleil, pendant environ 8 minutes de plus, les planètes continueront à tourner autour du centre vide de notre système solaire, jusqu'à ce que le compte-arbours s'arrête et qu'elles finissent par dériver dans une direction inconnue de l'espace. Notre Lune n'a pas une gravité assez forte pour nous maintenir en place. Elle ne peut pas non plus briller assez fort pour nous donner de la chaleur et permettre la vie. Elle est si loin que nous pouvons à peine la voir maintenant. Sans la Lune qui voyage paisiblement près de notre planète, comme elle le faisait auparavant, nous pouvons voir que les marées descendent incroyablement vite. Et il y a de plus en plus de vents. Les vents sont tellement puissants et rapides désormais. Lorsque tout était normal, notre planète était inclinée de 23,5 degrés, ce qui explique les changements de temps et de saison. Maintenant, l'inclinaison est si extrême qu'il fait très froid très vite. Et notre temps est presque écoulé. Les gens crient, tout le monde est en panique. Il nous reste peut-être une minute avant de sombrer dans les ténèbres éternelles. Nous ne savons pas exactement ce qui s'est passé, ni comment l'existence paisible que nous menions a pris fin. Personne n'a pu le prédire, mais il semble que, sorti de nulle part, une étoile à neutrons géante ait pris la place de notre Soleil. Ce n'est pas une chose que nous aurions pu identifier par nous-mêmes. Nous avons juste remarqué que quelque chose était différent. Le Soleil est devenu plus petit et un peu bizarre. Le reste, nous l'avons entendu aux informations. Et personne ne sait comment cela s'est produit. Peut-être que notre Soleil est quelque part derrière l'étoile à neutrons. Ou que l'étoile l'a poussée hors de notre système solaire dans une direction inconnue. Une étoile à neutrons est l'objet spatial le plus dense que nous connaissions. Sa masse est presque deux fois plus importante que celle de notre Soleil, mais elle est comprimée dans une étoile de seulement 15 km de diamètre, ce qui correspond à la taille d'une ville sur Terre. Une étoile à neutrons se forme lorsqu'une énorme étoile n'a plus de combustible. Elle s'effondre dans une grande explosion. Sa région centrale, le noyau, s'effondre aussi. C'est pourquoi chaque électron, une particule chargée négativement, et chaque proton, une particule chargée positivement, s'écrasent entre eux pour former un neutron, lequel comporte une charge neutre ou nulle. Nous sommes dans une situation très délicate maintenant, à attendre que notre fin arrive. Cette étoile à neutrons a une gravité 2 milliards de fois plus forte que celle de la Terre. Cela signifie que notre nouveau Soleil va tirer toutes les planètes de notre système solaire vers lui et finira par les détruire. Ça a déjà commencé. Pour la première fois à notre connaissance, les planètes quittent leur orbite stable, attirées par la force colossale de l'étoile à neutrons. Cela devient très vite chaotique. Et ça ne s'arrêtera pas là. Une étoile à neutrons tourne plus de 700 fois par seconde, ce qui est incroyablement rapide. Notre Soleil ne tourne sur lui-même qu'une fois tous les 27 jours. Donc, après avoir détruit toutes les planètes, y compris la nôtre, cette étoile continuera à tourbillonner dans l'univers à environ un cinquième de la vitesse de la lumière. Peut-être qu'elle ralentira et s'éteindra avec le temps. Ou pas. Après des milliers d'années, de nombreuses étoiles à neutrons commencent à ralentir et à s'éteindre. Mais cela ne se produit pas toujours. Si elle rencontre une autre étoile, elle se mettra à orbiter autour d'elle et commencera à se nourrir de son atmosphère jusqu'à ce qu'elle s'effondre au bout d'un moment et se transforme en un trou noir géant. Notre Soleil allait s'éteindre de toute façon. Jusqu'à ce que l'étoile à neutrons apparaisse, le Soleil avait 4,6 milliards d'années, soit environ la moitié de sa durée de vie. Il avait déjà brûlé environ la moitié de ses réserves d'hydrogène et avait suffisamment de réserves pour 5 milliards d'années supplémentaires. Il était censé finir par atteindre la taille de la Terre. Après avoir épuisé son carburant, il se serait tout simplement effondré. Il aurait conservé son énorme masse, mais son volume aurait été similaire à celui de notre planète. Pas de Soleil, pas de vie. Donc, le résultat aurait été à peu près le même. Mais de cette façon, le processus aurait été lent. Et qui sait si les humains auraient encore habité le même système solaire à ce moment. Mais avec les étoiles à neutrons, les choses vont beaucoup plus vite. Et c'est beaucoup plus imprévisible. Si une étoile à neutrons devenait folle, quelque part au loin dans une autre galaxie, nous ne la verrions que sous la forme d'une lointaine lumière clignotante que nous appelons un pulsar. Et puis, soudain, boum !